Les Entretiens des Patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Union Européenne, dérive totalitaire, ruine et camp dévaincu, une idiocratie en marche. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire. Car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Yann Penaud, Éric Lafontaine, Rambard, VTT Pollux, Princesse Parfaite, Bernard Chaudet, Radar Radar, Michel Cé, Hélène Fabre-Vallette et ma chère Françoise Auriot. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire ? On lève le petit pouce, on écrit de gentils messages, on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Et puis on s'abonne si ce n'est déjà fait. Merci à tous. On va revenir sur l'information que j'ai traitée hier. Certains d'entre vous m'ont posé la question. Donc ce député Andy Kerbrat a acheté un produit illicite à un mineur. Mais quel âge avait-il ? Le dealer Andy Kerbrat, qui lui a vendu jeudi à 22h dans les couloirs du métro un produit illicite, avait donc 14 ans. Pas une seconde, ce député de la République n'a tourné les talons en se disant « Non, tant pis pour ma soirée, mais je ne peux pas participer à ça. » Et en plus, un député de gauche. Un député qui consomme des stupéfiants, s'il était tout seul, serait anecdotique, ce serait un fait divers en somme. Mais, comme je le rappelais hier, de la Chambre des députés au plus haut sommet de l'État à l'Élysée, c'est toute une génération de dirigeants qui, manifestement, a le nez dans la poudre. Philippe Murer sur Pascal Praud. « Selon le service politique d'Europe 1, le médecin de l'Assemblée nationale suivrait plusieurs députés pour toxicomanie. » Et on a le même phénomène au Sénat. « Le degré de déchéance de la caste qui prétend diriger les Français est stupéfiant. » Oui, Philippe, le mot est de circonstance. Alors, nous avons non seulement de nombreux politiques malhonnêtes, remarquez que c'est une tradition chez eux, mais en plus, avec la nouvelle génération de la France insoumise, nous avons des députés qui sont violents, médiocres et incultes, comme leurs attachés parlementaires. Appel à l'intifada, Richie Thibault, attaché parlementaire de l'insoumise Ercilia Soudé, tout un poème, celle-là, interdit d'accès à l'Assemblée nationale. L'attaché parlementaire Richie Thibault, qui s'est notamment distingué en appelant à l'intifada dans la capitale française, s'est vu interdire l'accès au palais Bourbon. Oui, ils sont violents, médiocres et incultes. La conséquence, ils sont devenus sectaires. Mais attention, ce n'est pas par cynisme, un peu comme l'orzé des nonons, c'est par ignorance. Ils ne savent plus du tout distinguer le bien du mal, ils n'ont plus aucune connaissance politique et historique. Ce sont des purs produits de notre système éducatif. Jean-Paul Brigilli avait alerté il y a 25 ans dans son essai, au titre prophétique, « La fabrique du crétin ». On y est, les crétins sont députés. Quant aux professeurs, ils constatent les dégâts. Son constat est sans appel. C'est une catastrophe, nous allons droit dans le mur. Les étudiants ne savent plus écrire. Professeur de droit à l'université du Maine, Aude Deniso constate une chute drastique et continue du niveau de langue de l'école primaire à l'université. Pour expliquer rapidement la destruction de notre système éducatif, il y a deux phénomènes principaux. Ah, une petite digression. Je pourrais passer des heures sur le sujet. D'ailleurs, j'ai consacré des salons de conversation sur l'éducation nationale. Il faut dire que j'ai commencé ma carrière comme professeur. J'ai donc été aux premières loges. Enfin, pas de confusion. Quand je dis loges, c'est une métaphore. C'est-à-dire que j'ai été témoin de la destruction de l'éducation nationale par des socialistes qui, eux, étaient dans les loges. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Il y a donc de nombreux phénomènes qui ont été mis en action par les socialistes qui ont achevé notre système éducatif. Je vais en énumérer deux. Le premier, c'est à mon sens le plus dramatique. C'est la paresse. Oui, le refus de l'effort. Il faut absolument apprendre en s'amusant. C'est ce qu'on nous expliquait. Je me rappelle au youf dès les années 90. Et puis, deuxième phénomène tout aussi destructeur, au sens propre d'ailleurs du terme, la déconstruction. C'est un terme philosophique. Pour l'expliquer simplement, ils ont voulu tout détruire ce qui fonctionnait auparavant. Et le résultat est là. Le professeur Raoult. Oui, le professeur Raoult constate une chute drastique du QI chez les citoyens français. Et chose étonnante, c'est que les habitants des campagnes dépassent aujourd'hui nettement en QI les habitants des centres-villes, alors qu'autrefois, c'était l'inverse. Cette chute de l'intelligence se constate également dans le monde occidental. Je voudrais faire une petite digression sur Singapour. Singapour, c'est une île proche de l'équateur. Et les tests de QI des années 50 avaient montré un QI autour de 100. Or, il faut savoir que les habitants de Singapour étaient majoritairement des descendants de QI, c'est-à-dire, pour faire simple, d'esclaves chinois. En 2006, les habitants de Singapour étaient passés de 100 à 110, alors qu'en France, on était passé dans la même période de 110 à 100. Et il n'y a pas de mystère. Les chercheurs qui ont travaillé sur l'intelligence ont donné une explication à cette chute vertigineuse du niveau scolaire en France. Ce sont les méthodes d'apprentissage prônées par les gauchistes qui en sont responsables. Vous avez par exemple Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, qui a beaucoup écrit sur le sujet. Ce sont des livres que je connais bien, puisqu'ils m'ont été très utiles lorsque j'ai travaillé mon DEA. Et, pour vous donner une idée, un élève qui sortait du système éducatif autrefois à 12 ans a un cerveau mieux construit, plus intelligent donc, que nos bacheliers d'aujourd'hui. Alors, notre évolution en tant qu'humain va-t-elle s'inverser ? Est-ce qu'on va en revenir vers plus de bêtises ? C'était la thèse d'un film par ailleurs, Idiocratie. Un film un peu vulgaire, mais il faut reconnaître qu'il pose bien des problèmes, il est assez drôle. L'histoire à l'origine, intitulée 3001, le film révèle la prochaine étape de l'évolution humaine selon Mike Judge. Mike Judge, c'est le réalisateur. Un futur dystopique où le niveau intellectuel a tellement régressé que le monde est peuplé de crétins congénitaux. Abruti par des programmes télé-idiot, agrémentés de publicités graveleuses, de la politique à l'agroalimentaire en passant par le cinéma, personne n'échappe au mordant du réalisateur. À coups d'hyperbole et d'exagération, il dessine une société où l'assouvissement des plus bas instincts et le moindre réforme prime sur la réflexion et l'intellect. L'histoire donc est assez simple. En 2005, Joe Boers, le personnage principal, participe à un programme expérimental d'hibernation conçu par le Pentagone. À son réveil, en 2505, le jeune militaire est totalement décontenancé par les rues encombrées d'ordures et le degré de stupidité ambiante qu'il décide de consulter un médecin et il va finir par comprendre qu'il a gagné six siècles et le monde est sacrément gratidé. Pensez, le président des États-Unis, c'est ce monsieur joué par l'excellent Terry Crew. Le président des USA, c'est un catcheur, un acteur pornographique et un sacré crétin. Vous allez me dire, rien à voir avec la réalité, c'est bien exagéré. Enfin, presque, puisqu'on est en train de nous vendre une actrice ou une attachée de presse qui ne comprend pas toujours ce qui est écrit sur son prompteur. Nous devons rester woke et ça veut devenir président des USA, une cruche d'une profondeur abyssale. Et il ne faut pas oublier ce que nous disait le professeur Raoul il y a un instant. Qui va voter pour Kamala Harris ? Ce sont les cadres supérieurs des centres-villes. Qui va voter pour Donald Trump ? Eh bien, ce sont plutôt les gens des campagnes. Quant au film « Idiocratie », il met en quelque sorte en image la prédiction d'Alus Huxley, auteur du « Meilleur des mondes ». La dictature parfaite aura l'apparence de la démocratie. Une prison sans mur où les prisonniers ne rêveront pas de s'échapper. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et le divertissement, les esclaves aimeront leur esclavage. Produits stupéfiants, séries Netflix, grandes surfaces, chaînes d'informations en continu, on y est en plein dedans. Et c'est la bêtise qui triomphe à chaque instant. Exemple avec les problèmes d'addiction de nos politiques. C'est, paraît-il, impossible à contrôler. Vraiment ? Ils ont réussi à imposer des tests PCR à 67 millions de citoyens lambda. Et ils n'arriveraient pas à imposer un test sur les stupéfiants à 577 députés et une cinquantaine de ministres payés avec l'argent public et qui ont des décisions majeures à prendre. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Mais cette façon de nous prendre pour les derniers des crétins a culminé certainement pendant la pandémie. Charlotte Dornelas n'en revient toujours pas de ce que les Français ont accepté pendant la période du Covid-19. Nous non plus, d'ailleurs. La vidéo est dans ma description. Rappel des mesures les plus stupides vantées par Olivier Véran, Salomon, Castex ou Emmanuel Macron. Manger assis ou debout, coucher avec masque, sans masque. Le pass sanitaire. Alors que le pshout ne protège pas de la transmission. Le repas de Noël, le 24 décembre, oui, mais la fenêtre ouverte avec papy, mamie à la cuisine. Jean Sevilla avait d'ailleurs répondu au professeur Salomon. « Confinement, à Noël, on coupe la bûche en deux et papy et mamie mangent à la cuisine », préconise le professeur Salomon. Papy et mamie t'emmerdent. Et oui, ils ont terrorisé les gens avec leur science orwellienne. Et ils ont ainsi armé toute une série de petits capots. Ce fut, à mon sens, ce qu'il y avait de plus terrible. On se heurtait, nous qui n'étions pas vaccinés et qui avions conservé notre esprit critique. On se heurtait donc à des amis, des parents, des collègues de travail. Et ce fut, il me semble, la pire des prisons parce qu'on ne pouvait strictement rien faire. Et oui, on ne pouvait plus dialoguer avec le plus grand nombre, avec eux, puisqu'on était des complotistes. Nous étions des anti-vax. Ils étaient, qui plus est, les plus nombreux, et ils nous dénonçaient, voire nous persécuter. Assignés à résidence, mais nous avions raison. Je me rappelle de cet article du 25 octobre 2022, il y a deux ans. La Cour suprême de New York réintègre tous les employés licenciés pour non-pchout et ordonne le versement d'arriérés de salaires. Et oui, la Cour suprême de New York donnait raison à tous ces complotistes. La Cour suprême de l'État a estimé que le pchout n'arrête pas la propagation du Covid-19. Voilà, la vérité avait enfin éclaté. Nous avions eu raison, mais quelle amertume, parce que pour tous les résistants, avoir eu raison trop tôt a coûté cher à beaucoup. Alain Huppert, sénateur de la Côte d'Or, le sénateur de mon département. La liberté d'expression est sacrée quand elle n'atteinte ni à l'honneur ni à la dignité. Satisfait que la justice soit prononcée, mais comme je l'ai dit, je suis triste qu'on en soit arrivé là. Un médecin se doit d'être humaniste, humble et respectueux. Pour rappel, le courageux sénateur Alain Huppert, qui s'était opposé à Véran Macron et leur politique au niveau de la pandémie, avait été suspendu deux ans par le Conseil de l'Ordre en tant que médecin pour avoir eu raison trop tôt. Par contre, il vient de gagner son procès en diffamation contre un Covidio assez infâme qu'il avait insulté et diffamé avec l'expression suivante, sénateur complotiste. La vérité prend l'escalier. Il y a beaucoup de marche, mais on va finir par y arriver. Et on espère un verdict tout aussi favorable pour le docteur Amine Humlin. C'est un pharmacien. Vous vous rappelez qu'il avait témoigné lors de la commission sénatoriale sur les effets secondaires. Il a été suspendu pour avoir dit la vérité. Alors, on espère que l'Ordre national des pharmaciens revienne à la raison. Car dans le monde, les responsables de cette pandémie pourraient être inculpés. Trump Fact News, Robert Kennedy Jr., Bill Gates a été inculpé aux Pays-Bas pour avoir menti en public à propos du pchout contre le Covid. Il va devoir passer en jugement. Et Bill Gates n'est pas très serein. Oui, ce qui est intéressant à propos de Bill Gates, c'est que nous découvrons maintenant qu'il a fait don de la somme colossale de 50 millions de dollars à un super PAC pour soutenir Kamala Harris. En 2020, Gates n'avait fait aucun don politique. Vous pensez que Bill Gates va être jugé ici aux Etats-Unis ? a demandé Kennedy. Pensez-vous que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il a choisi de donner 50 millions de dollars à Kamala Harris ? Je pense que vous avez la réponse. Mais revenons sur le fait que Bill Gates pourrait être traduit devant les tribunaux. Lorsqu'on affirmait ce genre de choses il y a encore une quinzaine de jours, c'était une fake news selon la presse mainstream et les notes de Twitter. Sauf que, sauf que, les sources sont là. Bill Gates jugé aux Pays-Bas à propos des pchoutes. Un tribunal néerlandais a statué la semaine dernière que Bill Gates pourrait être jugé aux Pays-Bas dans une affaire impliquant 7 personnes blessées par des pchoutes contre le Covid-19. Parmi les autres accusés figurent Albert Bourla, PDG de Pfizer et l'État néerlandais. Je vous propose une partie de la traduction du journal The Defender sur la question. Un tribunal néerlandais a décidé la semaine dernière que Bill Gates pourrait être jugé aux Pays-Bas dans une affaire impliquant 7 personnes blessées par les pchoutes. Selon le journal néerlandais Le Télégraphe, les 7 sceptiques du coronavirus ont poursuivi Bill Gates l'année dernière aux côtés de l'ancien Premier ministre néerlandais et nouveau secrétaire général de l'OTAN, Marc Rutt, et de plusieurs membres de l'équipe de gestion de l'épidémie de Covid-19 du gouvernement néerlandais. Parmi les autres accusés figurent Bourla, PDG de Pfizer et l'État néerlandais. Parce que la fondation Bill Gates était impliquée dans la lutte contre la pandémie, « Il a également été convoqué », rapporte Le Télégraphe. Selon le journal indépendant néerlandais Zebra Inspirati, les plaignants allèguent que Gates, par l'intermédiaire de ses représentants, les a délibérément induits en erreur sur la sécurité des injections de Covid-19, tout en sachant que ces pchoutes n'étaient ni sûrs ni efficaces. La journaliste indépendante néerlandaise Erica Crick a déclaré aux Defender que les 7 plaignants, dont les noms sont expurgés dans les documents publics du procès, sont des néerlandais ordinaires, et ils ont reçu des pchoutes, et après les pchoutes, ils sont tombés malades. Ça y est, les procès commencent. Et face à ce type de nouvelles, comment réagit l'Union européenne ? Parce que, là encore, l'Union européenne est largement responsable. Le Pustula, ce tyran effrayant, revendique clairement le principe fondateur de toute dictature. Pustula qualifie la liberté d'expression de maladie infectieuse qu'il faut combattre par la censure avant la diffusion des informations pour vacciner les gens contre la désinformation. Il y a une question qui me brûle les lèvres. Va-t-elle acheter ce pchout de la censure à Albert Bourla à l'aide de SMS vite vite effacés ? On attend son procès avec impatience à celle-là. Vacciner les gens contre la désinformation, nous dit Philippe Béchade. L'horreur de l'horreur totalitaire assumée en une seule phrase. Mais attention aux effets secondaires, pervers de cette vaccination, aux mensonges officiels pour Normie lobotomisé. L'URSS n'y a pas survécu, le maoïsme non plus. Comme je le répète à chaque fois, Pustula, Macron, n'ont plus que la censure pour masquer l'ampleur du désastre. Mais les faits sont là. Alors, Pustula essaie également de contrôler les nations par les finances. Le nouveau commissaire européen au budget va mettre en place un versement conditionnel des fonds européens aux États membres. Versement conditionné à des réformes structurelles. Par exemple, la réforme des retraites, de la libéralisation des services publics, des réformes du marché de travail, etc. L'horreur sociale. Concrètement, pour la France, cela voudra dire qu'on verse déjà chaque année beaucoup plus à l'Union européenne qu'on en reçoit. 10 à 15 milliards d'écart chaque année. Mais en plus, désormais, on ne recevra qu'à la condition de mettre en place des réformes structurelles exigées par Bruxelles. Donc, la double peine. Qui peut accepter de rester dans un système aussi perdant et aussi pervers ? Oui, Frexit. Pustula doit donc censurer la presse pour cacher sa responsabilité dans les politiques sanitaires. Pustula doit censurer la presse pour masquer son échec économique. Philippe Murer. Pourquoi l'Europe entière plonge dans la dépression économique permanente ? Car elle ne protège pas et ne développe pas les industries et services du futur. La productivité baisse, la croissance est quasi nulle et les salaires baissent aussi, tandis qu'en France, les taxes s'envolent. Frexit et politiques économiques gaullistes absolument nécessaires. La productivité européenne, comme vous le constatez, fait du surplace. Cette politique européenne engendre évidemment la colère puisque c'est une succession d'échecs. Les agriculteurs, résistance, paysanne, mobilisation dans le sud-ouest. Pour ceux qui sont dans le coin, rendez-vous vendredi, ce vendredi à Périgueux, à l'appel de la coordination rurale. Mais ce qu'il y a de plus terrible, c'est que Pustula et les autres, Macron en tête, a placé notre pays dans le camp des vaincus. Oui, ils ont dépensé des centaines de milliards d'euros de soutien à Zelensky. Ils nous ont coupé du gaz russe bon marché. Eh bien, tout cela devra se payer. Et pendant ce temps-là, Vladimir Poutine triomphe au sommet des BRICS. Que doit-on retenir de ce sommet ? L'une des principales questions soulevées lors de la réunion a été la recherche d'alternatives au dollar en raison de son impact sur la vie des habitants des différents pays du monde et sur l'économie mondiale dans son ensemble. Le dollar est utilisé comme une arme pour changer les conditions de vie de la population, a déclaré Dilma Rousseff, présidente de la nouvelle banque de développement. Vladimir Poutine a abondé dans son sens, affirmant que le dollar était utilisé comme une arme. Le président russe a souligné qu'il s'agissait d'une grave erreur de la part de ceux qui l'utilisent à des fins politiques. Selon lui, bien que le dollar reste un outil crucial dans les finances mondiales, son usage à des fins politiques compromet sa crédibilité et réduit son efficacité. Nous ne refusons pas le dollar, nous ne le combattons pas. Si on ne nous laisse pas travailler avec cette monnaie, que devons-nous faire ? Nous devons donc chercher d'autres alternatives et c'est ce qui se passe, a-t-il déclaré. Un monde multipolaire se dessine. Le président russe a expliqué que le commerce mondial et l'économie globale étaient en train de subir des transformations importantes. Du côté positif, le centre de l'activité commerciale se déplace progressivement vers les marchés émergents. Un modèle multipolaire se dessine qui déclenche une nouvelle vague de croissance grâce aux pays du Sud et de l'Est et bien sûr des pays des BRICS, a-t-il souligné. Le président chinois a de son côté proposé de réformer le système de gouvernance mondiale, y compris le système financier. Depuis longtemps, le rythme des réformes de la gouvernance mondiale ne correspond plus à celui des changements dans l'équilibre des pouvoirs sur la scène internationale. C'est pourquoi nous devons adhérer au principe d'un véritable multilatéralisme. Dans cette optique, les pays membres des BRICS doivent intensifier leur coopération économique. Pour cacher l'importance de ce sommet, la propagande mainstream se déchaîne. Oui, elle essaie de nous brouiller les coups. Oh, une propagande bien rapeuse, très mal léchée. Macron n'hésite pas à affirmer « Je pense que Poutine s'est isolé ». Attendez, Poutine s'est isolé à 15 ans ? Mais qui est ce personnage qui n'est pas, par exemple, à Paris pour assister à la conférence sur le Liban ? Mais c'est, mais c'est... Antonio Guterres a brisé l'isolement de Poutine sur la scène internationale dans le Figaro. En rencontrant le chef d'État russe sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, une agence onusienne, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, apporte une légitimation inespérée au régime russe. Pauvres journalistes aux ordres du Figaro. Ils bavent encore un peu sur la Russie, mais ils sont obligés malgré tout de reconnaître la victoire diplomatique. Tribune populaire. Poutine est isolé. Poutine a plusieurs cancers. Les sanctions vont provoquer l'effondrement économique de la Russie. Et c'était Bruno Le Maire qui nous expliquait qu'il allait mettre l'économie russe à genoux. Voilà ce que l'on pouvait entendre il y a quelques mois sur les plateaux de télévision venant des soi-disant experts. Vladimir Poutine serre la main du président indien maudit. Frédéric Calgoui, donc l'envoyé français spécial à Kazan, la Russie n'est pas isolée. C'est l'Occident qui s'isole du reste du monde avec son attitude vis-à-vis de la Russie. C'est une évidence. Vladimir Poutine a reçu en cadeau une maquette d'un billet BRICS lors du sommet à Kazan. Pendant ce temps, chez nous, on se demande si les agriculteurs vont prendre d'assaut l'Elysée ou si Macron aura disparu dans trois mois laissant juste un message sur le frigo. Et en Allemagne, on signe la fin de la partie. Olaf Scholz a refusé jeudi la requête du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui réclame pour son pays dès maintenant une invitation à rejoindre l'OTAN dans le cadre de son plan de victoire contre la Russie. Fin du suspense. Autrement dit, l'Allemagne a acté la défaite de Zelensky. L'Ukraine est secouée par un immense scandale de corruption. Des dizaines de fonctionnaires possédaient un certificat d'invalidité erroné alors même que le pays n'arrive plus à mobiliser de nouveaux hommes, femmes pour défendre sur le front. Général Alcazar. Heureusement, il reste TV5 monde pour sauver le journalisme français avec Frédéric Algoui. A méditer par LCI et BFM TV sur le sujet de la guerre en Ukraine. Un sujet qui ne sera ni traité par Pujadas ni surtout par Darius Rochebin. Trop occupé à spéculer sur les vagues de soldats nord-coréens engagés sur le front en Ukraine, selon le général Boudanov. C'était pas Pustula qui voulait combattre la désinformation il y a un instant. Remarquez que c'est une experte avec tous ses collègues de Davos et l'Atlantique Council. Tiens, un des petits soldats de la désinformation. Manuel, il faut être capable de montrer les dents à Vladimir Poutine, lance l'ancien premier ministre Manuel Valls qui ajoute que ça peut passer par envoyer des troupes au sol en Ukraine. Un seul commentaire. Pauvre type, pauvre perroquet, quitte à dicter ses éléments de langage. Benjamin Haddad, notre ministre de relations avec l'Europe, qui est un ancien de l'Atlantique Council, ou Patrick Calvard, l'ancien directeur de la sécurité intérieure française. Patrick Calvard travaille chez l'américain Caron, spécialisé dans les enquêtes sur les sanctions économiques. Marc De Florian estime qu'il est urgent de le convoquer devant les commissions compétentes. Bon, les réseaux démocrates s'agitent encore un petit peu, mais pour combien de temps ? Une réponse avec Polymarket, Donald Trump serait gagnant à plus de 60%. Dans les sondages plus traditionnels, il a une avance de deux points, c'est-à-dire qu'il est proche de triompher. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy. Alors, je voudrais faire une petite précision sur cette page Fantasy. Cela pourrait être... Les informations que je présente pourraient être des informations du Gorafi. Mais certaines sont vraies, comme celle-là. Qui aurait pu croire, en effet, que Rachida Dati, un jour, dirait au Figaro « Faire payer l'entrée de Notre-Dame pourrait sauver toutes les églises de France ». Oui, on a l'impression que c'est du Gorafi parce que c'est ce même gouvernement qui a dépensé 1,4 milliard pour nettoyer la Seine, qui a dépensé 122 millions d'euros pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il faut ajouter le coût de la sécurité. On doit être entre 300 millions et 500 millions. Et ils veulent faire payer les chrétiens pour entrer dans une église. Donc, il faudra désormais payer pour aller prier devant la couronne d'épines à Notre-Dame de Paris. Seul l'accès aux messes sera gratuit. C'est grave. Ça ne s'est jamais vu. Je n'ai pas de mots. Allez, petite plaisanterie suite à ma vidéo d'hier sur Emmanuel Macron. Une réponse donc. J'aspire, donc je suis Disson, sponsor officiel des plus grands leaders mondiaux du marché. Gorafi ou réalité ? L'insoumis Antoine Léaumant attribue la loi de 1905 à Jules Ferry, mort 12 ans plus tôt. Non, nous sommes dans l'idiocratie et c'est une vraie information. Gorafi ou réalité ? Le député du nouveau Front populaire de la Réunion, cet après-midi à l'Assemblée, veut que l'on cesse d'utiliser l'expression « travail au noir » car c'est raciste. Or, l'expression vient du Moyen Âge où, dans certains métiers, il était interdit de travailler après la tombée de la nuit. C'est une plaisanterie du Gorafi ? Non, non, pas du tout. C'est une vraie information. Sardines ruisseaux, là, c'est de la parodie. Complètement d'accord avec mon collègue des Antilles. Blague. La couleur noire est raciste. Il faut inscrire l'interdiction du noir dans la Constitution. Déclarons la guerre au Monténégro. Et là, vous avez une vraie information du Gorafi. Déficit. Le gouvernement veut trouver 4 milliards en économisant sur les frais de bouche de Gérard Larcher. Pas mal, pas mal. Hier, je vous prenais l'exemple de Marc Dutroux. Eh bien, Sardines ruisseaux, elle, prend Hannibal Lecter. Soutien, cher Hannibal Lecter. La consommation de chair humaine et l'addiction au cannibalisme sont un enjeu de soins, de santé psychique et d'accompagnement. Tu as reconnu. Tu es dans un parcours de soins. Reviens-nous en forme. Bravo à Sardines ruisseaux. Puisqu'on parle des gens de gauche, cette nouvelle absolument stupéfiante. Ce n'est pas du Gorafi. Dernière minute. Le McDonald's, où Trump a servi des frites en Pennsylvanie, a désormais embauché des gardes armés pour protéger les employés menacés par des démocrates en colère. Que ce soit en France ou aux Etats-Unis, on a les mêmes antifas. Ces personnes sont des véritables menaces pour la démocratie. Franchement, des antifas qui menacent les employés de McDo. Ce monde est gorafisé. Théorie du complot, mais autorisée. Les espions de Vladimir Poutine préparent le chaos mondial. La Russie met en œuvre un plan secret de sabotage, d'incendie et d'assassinat de plus en plus agressif déployé de par le monde contre les intérêts occidentaux. Au moins, deux saboteurs et semeurs de chaos de Vladimir Poutine enfin identifiés. Un certain Manu Lafarine et son complice Nono le dilaté ont creusé un trou de 100 milliards dans nos finances en 2024, causé la faillite de 63 000 entreprises, ruiné nos agriculteurs. Efficacité redoutable. Bien vu, Philippe Béchade. Les démocrates sont en train de perdre leur sang-froid. L'information que je vais vous présenter, c'est presque du gorafi. Ancien mannequin, Trump m'a peloté. Ça alors, elle a gardé cette blessure qui la ronge depuis 30 ans. Et cinq jours avant les élections, enfin, elle s'est libérée. C'est tellement cousu de fil blanc que cela en devient risible. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada